Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est Priez et ayez foi Vous devez d'abord comprendre cette première chose Lorsque vous priez, vous devez avoir foi que vous avez été exaucé Vous savez, tout le monde peut demander quelque chose à Dieu Tout le monde J'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de prière sur terre Il y en a beaucoup, vous comprenez Les hommes de prière, les femmes de prière, il y en a beaucoup Mais il y a très peu d'hommes et de femmes de foi Est-ce que vous comprenez ? Les personnes qui sont exaucées par Dieu, ce sont les hommes et les femmes de foi C'est-à-dire, c'est des gens lorsqu'ils prient, ils croient Ils croient que Dieu les a déjà exaucés Vous comprenez ? Même s'ils n'ont rien vu Je vais vous expliquer quelque chose ici Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit que Dieu est un esprit Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu Spirituellement, Dieu vous donne cette chose Est-ce que vous comprenez ? Dieu vous donne cette chose Maintenant que vous avez la chose spirituellement Pour que cela se manifeste sur le plan physique Vous devez agir et vous comporter comme si vous avez déjà la chose Et vous devez aussi remercier Dieu pour cette chose Vous comprenez ? Le problème des chrétiens C'est que lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu Spirituellement, la chose est là Mais ils n'arrivent pas à faire en sorte Que cette chose qui est sur le plan spirituel Se manifeste dans le physique C'est là où réside tout le problème des chrétiens Vous comprenez ? Parce que lorsque vous demandez Dieu vous donne ça sur le plan spirituel Et il faut maintenant manifester ça sur le plan physique Et ce qui permet de manifester ça sur le plan physique C'est la foi C'est la même chose que la guérison Lorsque vous dites à Dieu Dieu guéris-moi Instantanément, Dieu vous donne la guérison Sur le plan spirituel Maintenant que la guérison est là sur le plan spirituel Vous devez le manifester physiquement Et pour le manifester physiquement Vous devez faire quoi ? Vous devez agir et vous comporter Comme si vous aviez déjà la chose Donc, par exemple Je vous prends des exemples Par exemple, lorsque vous priez pour votre guérison Oh Seigneur, guéris-moi de mes problèmes à la gorge Le Seigneur vous donne la guérison sur le plan spirituel Donc la guérison est là C'est-à-dire que quand Dieu vous regarde, vous êtes guéri Maintenant, il faut que cela se manifeste physiquement Mais qu'est-ce que les chrétiens font ? Au lieu d'agir et de se comporter comme s'ils étaient guéris Ils continuent à agir et à se comporter comme s'ils étaient malades Donc la guérison ne se manifeste pas Vous comprenez ? C'est pour ça que même Kenneth Hagen Il disait qu'ils priaient pour des malades Ils sentaient la puissance de guérison entrer dans le corps des malades Et les personnes ne recevaient pas leur guérison C'est-à-dire qu'ils n'agissaient pas Et ne se comportaient pas comme étant guéris Ce qui faisait en sorte que quoi ? La guérison spirituelle qu'ils avaient reçue Ne se manifestait pas physiquement C'est là le problème de tous les chrétiens Vous comprenez ? La foi c'est un acte La foi c'est un acte Donc la foi c'est d'abord une ferme assurance Une ferme conviction Et ensuite c'est des actions que vous posez Est-ce que vous comprenez ? C'est ça qu'on appelle la foi Maintenant vous devez comprendre une chose Je vais révéler une deuxième chose dans cette vidéo C'est quoi ? La prière en langue nous renforce spirituellement Est-ce que vous comprenez ? La prière en langue est l'un des moyens Par lesquels Par lesquels Vous pouvez vous renforcer C'est la même chose que la pratique de la présence de Dieu Lorsque quelqu'un Prie en langue Lorsque quelqu'un Pratique la présence de Dieu Vous vous renforcez spirituellement Mais il y a une maman qui m'a appelé Elle m'a envoyé un message Elle m'a dit Je ne m'énerve plus Je suis calme Je n'ai plus peur comme avant Je ne suis plus anxieuse Pourquoi ? Parce qu'elle se renforce spirituellement Lorsqu'elle pratique la présence de Dieu C'est la même chose que la prière en langue Lorsque vous priez aussi beaucoup en langue Vous vous renforcez spirituellement Vous comprenez ? Parce que la prière en langue Ce n'est pas le seul moyen Par lequel vous vous renforcez spirituellement Parce qu'Élisée Élie Jean-Baptiste Moïse Ils ne priaient pas en langue Comment ils ont fait pour être forts spirituellement ? Vous comprenez ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Ils soient forts ? Par exemple le roi David va dire Tu winduilles ma tête Et tu me donnes la force d'un bœuf Quand il dit la force du bœuf c'est quoi ? C'est la force spirituelle Mais comment David avait sa force spirituelle ? Il pratiquait la présence de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Il pratiquait la présence de Dieu Par exemple l'apôtre Paul va dire quoi ? L'apôtre Paul va dire Celui qui parle en langue s'édifie lui-même Édifier c'est quoi ? C'est se renforcer spirituellement Vous comprenez ? Lorsque vous priez en langue Vous vous renforcez spirituellement Est-ce que vous comprenez ? Mais Vous vous renforcez pourquoi ? Vous devenez fort Donc La prière en langue Vous permet de devenir plus fort spirituellement C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont faibles Beaucoup de chrétiens sont faibles Vous comprenez ? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils prient Mais ils ne prient pas Ils se plaignent D'autres aiment venir pleurer devant Dieu Se ment Bon écoutez vous savez Moi je dis la vérité aux gens Les gens n'aiment pas quand je leur dis la vérité Quand je leur dis Que trop pleurer devant Dieu ça ne sert à rien Mais bon Ils veulent continuer Il n'y a pas de problème Mais si vous priez en langue Si vous pratiquez la présence de Dieu Et que vous vous disciplinez dans ça Parce que c'est une discipline La prière en langue Ou la pratique de la présence de Dieu Va vous renforcer spirituellement Parce que vous comprenez ? Vous allez devenir plus fort spirituellement Votre... Parce que Il y a des chrétiens Toutes les personnes qui me regardent dans les vidéos Ne prient pas en langue Pratiquez la présence de Dieu Vous comprenez ? La pratique de la présence de Dieu A le même impact sur vous Que la prière en langue Vous comprenez ? C'est à dire la force spirituelle Que vous obtenez en priant en langue C'est la même force spirituelle Que vous pouvez obtenir En pratiquant la présence de Dieu C'est pour cela que Quand quelqu'un prie en langue Ou quand quelqu'un pratique la présence de Dieu L'inquiétude La peur Les choses comme ça Commencent à s'en aller Pourquoi ? Parce que Vous êtes en train de devenir fort en esprit Et lorsque vous devenez fort en esprit Ces choses vont quitter votre cœur Parce que ce sont des faiblesses L'inquiétude C'est une faiblesse La peur C'est une faiblesse Vous comprenez ? Donc à force de pratiquer ça Qu'est-ce qui se passe ? Votre esprit Va devenir fort Abonnez-vous pour des prochaines vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin